Sous-titrage Société Radio-Canada The chamber is now in session. The graph here, can you report the attendance of the participants to the proceedings? The graph here, Mr. President, all parties to the proceedings are present and the witness to be testified is also present. I have already verified the witness identification and he has no legal or blood relationship to any people in this case. He has already taken an oath. With who that is among the parties. And he has already taken an oath. Before we start hearing the testimony of the witness, the chamber would like to announce the decision on the request by the office of the co-procureurs to consider the defense request to warn witnesses of their rights against self-incrimination. Upon considering the request made by the co-procureurs, the chamber held a meeting yesterday afternoon, and the decision is as follows. One, the request will be classified as a public document when it is ready for filing in the case file. Two, the closed session called on 20th July was inappropriate. The subject matter did not fall within the narrow confines of the internal rule 28-8. Three, the trial chamber will continue to ensure that witnesses whom it considers at risk of self-incrimination The defense should no longer warn witnesses of their rights to remain silent when they come to give testimony. The chamber will provide the reasons for this decision to the parties at the later stage. Court officer, can you invite the witness pracorn into the courtroom? But we'll continue to ensure this decision? Why don't we change this do so? Lap wealthy gate posts on 9th May test? IméfGreat announcement time here. Buy onto whistleblowers. Mi choice at this list be decided to remain silent for this duty, What about how I don't really think? May Mr. Scoop come before us, When we purchase here with theity of Design, Le Président Le Président, bonjour. Le Président, comment vous appelez-vous ? Le Président, je m'appelle Prat Khan. Le Président, avez-vous un pseudonyme ou un alias ? Prat Khan, non, je n'ai pas. Le Président, quel âge avez-vous ? Le Président, je suis 58 ans. Le Président, je m'appelle Prat Khan, je m'appelle Prat Khan, je m'appelle Prat Khan. Avant de pénétrer dans le prétoire. C'est correct ? La réponse, c'est correct. Le Président, nous vous informons maintenant des droits et des droits. Je souhaite vous rappeler vos droits et vos explications en tant que témoin déposant devant cette chambre. En tant que témoin, vous pouvez... Not to reject any response to any answers that you feel that, or you are afraid that your testimony could self-incriminate you. So if you are afraid that your testimony will incriminate you, then you have the right not to incriminate yourself. And as a witness, you shall tell the truth, the accounts of which you have known, you witnessed, and you have heard. Ce que vous savez et ce que vous avez entendu, est-ce que vous comprenez bien ? Réponse, oui, je comprends. Le Président, avez-vous consulté votre conseil ? Réponse, oui, je l'ai. Le Président, Mr. Pracon, quand avez-vous rallié la révolution ? Réponse, je ne me souviens pas exactement. Je me souviens d'avoir rallié la révolution en gros vers la fin 1972. Je me souviens d'avoir rallié la révolution en gros vers la fin 1972. Question, quel était votre titre et où s'est passé votre réponse ? Où avez-vous rallié la révolution ? Réponse, dans la fin 1972, j'ai rallié la révolution dans la section agricole de Salatotem, District 56. Dans le District 56. Question. Le Président, if we talk about the current geographical location of that district, what would it be, then ? Réponse, il s'agit du district de Bati dans la province de Takeo. Le Président, could you briefly describe the work you were assigned to do during the time when you joined the revolution ? And you said that you took part in the agriculture section until the Liberation Day of 1979 ? Réponse. 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 Puis, j'ai travaillé à la division 102, puis j'ai travaillé à la division 103,組 en 903. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et après le 17 avril, jusqu'à la fin de l'évacuation des habitants de Phnom Penh, on m'a envoyé travailler à la rigière de Pré-Sard. Et les charrues étaient tirées par des humains pour retourner la terre. Qu'est-ce que vous avez fait et où ? Réponse. Quand j'étais dans la rivière de Pré-Sard, j'ai passé toute la saison à creuser des canaux et à planté le riz. Par la suite, d'autres combatants et moi-même, du 138e peloton, ont été affectés au lycée Sissovat. Certains ont été affectés à la section des relations diplomatiques, d'autres ont été affectés à la section de l'aviation. Et moi, on m'envoyait directement à l'aviation. Et moi, on m'envoyait directement à l'aviation. Est-ce que vous vous souvenez-vous du moment où vous êtes entrés pour la première fois à S21 ? Et quel est-il rôle et fonction ? Réponse. La première fois que j'y suis allée à S21 se trouvait à Toulsling. On m'a affecté à garder l'extérieur de l'enceinte. de l'enceinte près du chenal des goûts et près de la station de radio qui existe à l'heure actuelle, sur la rue 360. Question. On vous a donc envoyé à S21 et vous savez que c'est le site du musée du génocide de Toulsling. Lorsque vous êtes allé là pour la première fois, on vous a affecté au service de garde sur l'extérieur du périmètre. La maison qui correspond maintenant à la station de radio Sombokmom, c'est ça ? Réponse, oui, c'est correct. Réponse, oui, c'est correct. Vous dites que vous étiez affecté à la garde de l'extérieur de l'enceinte. Qui était votre supérieur ? Réponse. Réponse. Hui was also at that location. Hui était là aussi, mais je ne souviens pas des autres. The President, do you remember the family name of Hui ? Réponse. Réponse. He is Him Hui. C'est Him Hui. The President, the judges of the bench, would you wish to put questions to the judge, Judge Yassakhan, you take before ? Judge Yassakhan, vous avez la parole. Judge Yassakhan, Combien d'autres personnes y avaient-ils dans votre équipe ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas très bien, mais il y a probablement 30 à 40 personnes qui sont arrivées avec moi. Qu'à peu près 30 à 40 personnes sont arrivées avec moi. Vous souvenez-vous de certains noms ou de certains individus de cette équipe ? Réponse. Réponse. De nombreux membres de cette équipe sont déjà morts et je n'en souviens pas trop. J'ai le souvenir de très peu de ces gens. Question. Qui dirigeait S21 ? Réponse. Réponse. Lorsque je suis arrivée, je savais seulement qu'il y avait Hoer et Hui. Et après, Deutsch est devenu directeur. Question. Question. Savez-vous quoi que ce soit concernant l'administration à S21 ? Réponse. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? Question. Connaissez-vous le dispositif administratif de S21 ? Réponse. Réponse. Je ne crois pas être au courant car j'étais un garde ordinaire. Question. Combien de garde y avait-il et ils étaient subdivisés en combien de groupes ? Réponse. Je ne me souviens pas du nombre exact de ces groupes, mais il y avait environ 10 à 12 personnes. Question. Dans votre groupe, quel lieu deviez-vous garder ? Vous étiez affecté à la garde de quel lieu ? Réponse. Nous étions de garde près du chenal d'égout. Et nous devions faire la sentinelle de cet endroit-là jusqu'au boulevard Mao Tse Tung. Question. Lorsque vous étiez de garde autour de l'enceinte extérieure, quelles instructions aviez-vous pour décrire vos fonctions ? Réponse. J'avais instruction de surveiller les lieux en ne permettant à personne de pénétrer dans l'enceinte. Je devais signaler immédiatement à mon supérieur toute présence de personnes extérieures ou de soldats s'approchant des lieux. Question. Avez-vous reçu une formation sur la manière de surveiller et qui vous aurait donné cette formation ? En réponse, il n'y avait pas de session de formation. Au début, on nous donnait simplement des instructions et nous nous formions l'un l'autre dans l'équipe. Question. Qui donnait ces instructions au début ? Réponse. Il y avait Ho et Hoi qui fréquemment nous informaient des règles, nous enjoinaient d'être vigilants dans notre tour de garde. C'étaient peu nos chefs immédiats. Question. Question. Entre l'endroit où vous étiez de service et l'endroit où vous dormiez la nuit, quelle était la distance ? Réponse. Réponse. Il y avait environ 30 à 100 mètres. À peu près 30 à 100 mètres. C'était des repas en commun dans S21 ou est-ce que ça se passait ailleurs ? Réponse. Nous avions nos repas dans la cuisine qui se trouvait vers l'ouest de la station de pompiers actuelle. Il y avait une maison qui était spécifiquement affectée à la cantine. Question. C'était une cantine collective pour tous les membres du personnel de S21 ou est-ce qu'il y avait d'autres gens qui pouvaient utiliser cette cantine ? Réponse. C'était la cuisine et l'endroit où les gardes affectés à la surveillance externe prenaient leurs repas. Question. Combien de tours de garde étaient affectées à la surveillance ? Réponse. Nos tours de garde étaient 12 heures par jour de midi à minuit. Question. Les 10 membres étaient de garde au même moment ? Réponse. Non. Il y avait deux tours. Il y avait deux tours. Question. Qu'est-ce que vous étiez armés pour assurer cette surveillance ? Réponse. Oui, nous étions armés. Oui, nous étions armés. Réponse. Réponse. Lorsqu'un arrivage, il y avait un arrivage de prisonniers, je devais ouvrir la clôture pour la mettre au camion d'entrée. Question. Lorsque vous ouvriez le portail pour donner accès aux camions, ces camions allaient stationner où ? Response. Parfois, les camions allaient directement dans les tracts et dans certains cas, les camions étaient stationnés à l'extérieur. Question. Les camions pour le transport des prisonniers étaient la propriété de S21 ou bien est-ce qu'ils appartenaient à d'autres unités ? Réponse. Réponse. Pour la plupart, ils appartenaient à S21. Question. Question. Lorsqu'un camion s'arrêtait, est-ce que vous pouviez voir descendre les prisonniers ? Réponse. Parfois, je les voyais descendre, parfois ils ne descendaient pas à l'arrêt du camion. Question. Est-ce que les camions transportaient seulement des prisonniers ? Réponse. Parfois, ils transportaient des prisonniers qui étaient alors emmenés dans une maison et c'est là que leur arrestation se produisait. ? Question. Les personnes qui ont été transportées à la location et à l'heure où ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés à la maison où j'étais. Les personnes qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés à leur arrestation dans la maison où j'étais basée. Question. Did you know where the prisoners came from? Saviez-vous d'où venaient ces prisonniers? Response. No, I did not know because I got it outside. Question. Pendant les arrestations, est-ce que vous preniez part à ces arrestations et au fait d'attacher aux prisonniers? Réponse. Non, puisque j'étais affecté à la garde externe. Question. Quel groupe était responsable de ces arrestations et combien de gens y avait-il? Réponse. C'est le groupe de Houille qui faisait les arrestations. Il avait ses coéquipiers et ces gens-là étaient des costauds. Question. Comment faisaient-ils l'arrestation? Est-ce qu'ils utilisaient des menottes, des bandeaux pour vendre les yeux? Réponse. Je n'ai pas été témoin de ces arrestations personnellement, mais lorsqu'ils sortaient de la maison, ils avaient les yeux vendés et les mains notées avant qu'on les fasse remonter sur le camion. Question. Vous venez de me dire qu'ils étaient alors menottés, les yeux vendés et remis dans les camions. Alors, où est-ce qu'on les transportait après cela? Réponse. Ils sont envoyés dans l'intérieur de la prison, parce que la maison où l'arrestation avait lieu était en dehors de la prison. Question. Vous avez jamais vu le camion qui transportait les prisonniers? Le camion transportait les prisonniers dans ce camion. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui étaient déjà menottés et les yeux vendés? Réponse. Oui. Merci. 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 How many times before the prisoners were transported inside the prison, or they were delivered on a daily basis? Response, it was irregular. Sometimes they came constantly, sometimes there was a break. Response, in each track, how many prisoners? Response, it depends on the size of the tracks. For the small vehicle, probably 10 prisoners. For the big track, it could be 20 to 30 prisoners in each track. Response, and how many tracks each time? Question, and how many tracks each time? Response, I only saw, on many occasions, one or two tracks only. Question, when the prisoners who were carved and blindfolded and walked inside, you know what happened to them next? Response, I didn't know what happened next because I was outside. What happened to them inside, I didn't know. Question, during the time that you worked as a guard outside, did you ever observe a track carrying a prisoner out from S-21? Response, yes, I did. Question, since you worked as a guard outside, how many times did you see the tracks taking the prisoners out of S-21? Response, I cannot recall it exactly. However, probably the frequency of the tracks taking other prisoners were similar to the frequency of the tracks bringing the prisoners in. Question, during your time that you worked at S-21, did you participate in the operation of making the arrest at various ministries in Phnom Penh or at various zones? Response, I was not allowed to go outside anywhere else. I was assigned to go outside, and that was it. And at that time, I was also pretty young. Question, did you know which team was responsible for making the arrest of people from outside? Response, at that time, I can only recall the name Humhui and Mu, and a few others whose names I cannot recall. Question, did you know who ordered Humhui or Mu to go and arrest people from outside? Response, the order for them to operate the arrest was not in my knowledge. So, actually, who was in charge of ordering them? Response, I don't know. Question, I don't know. Question, I don't know. Question, the arrest of the prisoners and letter brought to S-21, did their families were arrested and brought along as well? Yes, they were led to S-21. Est-ce qu'on arrêtait aussi les familles, les personnes arrêtées? Response, the arrest of the wives and the children to come along? Yes, on arrêtait aussi les épouses et les enfants. Est-ce que ces femmes et ces enfants étaient enfermés avec le père ou est-ce qu'ils étaient enfermés ailleurs ? Non, les enfants n'étaient pas passés dans un bâtiment où on les mettait ailleurs. Les enfants étaient dans une autre pièce encore. Est-ce qu'en général les personnes détenues à S21 avaient été arrêtés par S21 ou par les prisonniers qui étaient arrêtés d'outil. Ils étaient arrêtés par leurs unités et ils étaient brought in comme je sais. pour les emmener à S21 pour autant que je sache. Question. S'agissant des membres des personnes de S21 qui étaient arrêtés, quel était le groupe qui s'en chargeait ? Réponse. S'agissant des membres des personnes de S21 qui étaient arrêtés, je ne sais pas qui était le groupe responsable de cette arrestation. question. Vous avez été le témoin d'arrestation d'enfants qui étaient arrêtés et qui étaient envoyés à S21? Est-ce que vous avez été le témoin d'arrestation d'enfants ? qui ont été envoyés à S21 ? Réponse. Réponse. J'ai vu Daik Bo arrêter les enfants et à S21. Et il y avait des prisonniers et des husbands et des enfants 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 qui devaient avoir entre 7 et 8 mois et Daik Bo took le bébé de la mère et il a pris le bébé de la mère de l'arrestation et je me jetais en bas qui l'étage supérieur. Après, on m'a fait enterrer le corps du bébé. réplique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 did you know Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada response? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Question Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et c'était Huy qui était chef de groupe. Question, did you know the year when you were assigned to the verb inside? Réponse, I cannot recall it. Réponse, non, je ne me souviens pas. Je pense que c'était en fin 1976. Question, who trained you how to interrogate prisoners? Réponse, initially there was no proper training or exam. I just went along with the existing interrogators to observe them, to learn from them the way they interrogated the prisoners. And after one or two months, then I was allowed to interrogate the prisoners on my own. Question, who did you learn from and who assigned you to learn from the interrogators? Réponse, I was fairly sure who assigned me to learn from them. I actually learned from Man, Ja, the interrogator, whom I learned how to observe the way the prisoners were interrogated. Question, later on, were you taught how to interrogate? On the next, est-ce qu'on vous a dispensé une formation, un interrogatoire. Réponse, après pas mal de temps, there were several small study sessions or sometimes during the break at lunch where we were called for meeting and training at the Dutch political school. And we studied probably a week, in a week's time or in a fortnight's time. We also studied on politics and the techniques. Nous étudions aussi la politique et la technique, peut-être une fois par semaine ou par quinzaine. In the training at that school. Qui donnait cette formation à l'école dont vous parlez? Réponse. Dutch was the instructor in that school. Question, what about the method of interrogation and torture? Who taught you the methods? Réponse. Dutch also gave instructions on the method and Chan and Bond. also provide instructions on the methods. Question, how often was the training held? Avec quelle fréquence avait lieu ces séances de formation? Réponse. It was irregular? C'était irregular. Sometimes it happened in a month's time, in two months' time or in a fortnight's time. Depends on the situation. Un mois, après deux mois ou après quinze jours, ça dépendait de la situation. Question, did all the starters attend the training or only it was held for the interrogators? Réponse. In the study session, sometimes it was for all units and sometimes it was held only for the interrogation unit. Parfois uniquement pour l'unité d'interrogateur. Question, did they provide you with proper lessons? Réponse. Est-ce que c'était de vrais cours? Réponse. At that time, we were taught the theory and we dictated from the blackboard. Also, we were taught the method of interrogation. We were also taught on the politics and the techniques of torture. Questions. Regarding the techniques of torture, how was it taught and how many types of techniques? Réponse. Regarding the techniques of torture, we were taught how to torture the prisoners and to avoid the prisoners died otherwise the confessions would be broken and we will be punished. And we were trained on how to whip the prisoners with the stick, on how to electrocute, on how to use the plastic bag to suffocate them. On how to use the plastic bag to suffocate them. and we were trained on how to use a prisoner to submerge into the water tank or to hang from a pole or to use an insect to bite the prisoner. I did not learn these methods. Réponse. Non. Je n'ai pas appris ces méthodes-là. Question. Question. Do you still recollect the rules to be subject to the detainees and the guards? Response. I don't think I can recollect those memories because many years have passed, but the interrogators were bound to strict rules and that they were prohibited from beating any detainee until beating detainee to their death and that they had to be careful not to let anyone flee and so most importantly the detainee had to leave to be interrogated. Question. So what would be the regulations for detainees? Response. Detainees would be told not to make loud noise not to curse or exchange swearing words or to shout or chant slogans et cetera and that they were also warned not to scream while being tortured. c'est qu'il ne fallait pas crier quand ils étaient torturés. Maintenant, c'est qu'il n'y a comme l'adminé ni. Question. Qui fixait ces règles disciplinaires pendant les sessions d'études pendant les sessions d'études would be reminded time and again about this. Question. During the study sessions, do you still remember that you were also instructed to regarding the terms KGB, CIA or Vietnamese enemies who introduced the terms? évoquait cette terminologie? Réponse. Ces termes au début je n'avais jamais entendu mais pendant les séances session Doge instructed us on the CIA KGB and Vietnamese Enemies Network and String so we were taught by Doge. Question. Question. Who identified any detainee as an enemy and who identified any detainee as a guilty person? Qui déterminait que tel ou tel détenu était un coupable? Réponse. Réponse. This theory was imparted to us by Doge because Doge often said when anyone was arrested by the party and arrived at our location they would have been perceived as enemies already. Question. Did the accused teach you l'accusé on how to make questions during the interrogation sessions? Réponse. Réponse. question ever asked to any detainee during interrogation session? I mean, to your best recollection. Réponse. In principle, we were advised and instructed to question a detainee to obtain their biography, political background and life history of anyone arrested. different elements of his life. Question. The purposes of obtaining confession from detainee were you ever taught or told by the accused of such purposes? While obtaining confession, we were strictly advised to obtain the information regarding the network of detainee. L'obligation stricte pour nous d'obtenir le réseau du detainee. Question. During the study sessions, were you taught the status, the statute of the DK and the revolutionary flag and the other Khmer Rouge documents? Response. We were taught on this on almost every occasion regarding the revolutionary flag and the principles and the of political line of the CPK. Question. Were there other members of staff other than those in the prison of S21 were ever attending such sessions? autres que ceux de la prison participaient ils à ces séances? Non. Question. Do you know who was the head of the interrogate unit? Response. Doig was the superior and Mom Nye alias Chan was the subordinate? Question. In which group you belong in the interrogation group and how many people were there in the group? Response. I belong to a chewing group and I cannot recall those names. I remember Ni Nye Torn Myrkorn Rhin King I don't think I remember other names although I have known them. questions. Were interrogators classified according to the status of detainees? for example important detainees foreign detainees female detainees so on and so forth while being interrogated. Response. Detainees were classified and so were the interrogators because I was assigned to only interrogate the normal detainees people who belong to the normal platoon combatants. Question. Who interrogated the ordinary prisoners or detainees and who interrogated the important detainees? Response. I have no idea who interrogated the important detainees because interrogators who were assigned to the special prison outside of their compound were never known to all of us. Nous n'en avions pas connaissance. Question. Who interrogated the female detainees? Response. It depends. someone would be assigned to interrogate them. Sometimes the other would be assigned instead. Question. Were there any female interrogators assigned to interrogate women? Spécialement affectées à l'interrogation de prison prisonnières? Response. Yes, there were. At the beginning, there were the wives of Heng and Hoar who were the wives of the cadre who were assigned to interrogate women detainees and when Heng and Hoar were arrested, then there were no female detainees left to interrogate female detainees. Il n'y avait plus d'interrogatrices. female interrogators. Il n'y avait plus de femmes interrogatrices. Question. Avez-vous jamais interrogé des femmes? Response. Yes, I have. Oui. Question. Question. classified the interrogators group into the three classified group as being the cold, hot and chewing ones? So what does each group mean? Et que signifie le nom de chacun de ces groupes? Response. I'm not sure who classified the groups, but I believe only Deutsch would be entitled the authority to make such decisions to determine which group is which. In our chewing group, we were supposed to interrogate thoroughly if any detainee did not want to respond, then we kept interrogating them until we obtained persister until obtention des aveux. Question. Where would the detainees be interrogated and where were foreigners being interrogated in particular? And in particular, l'interrogatoire des étrangers? Response. Detainees would be interrogated at the outside of the premises to the east of the compound. Regarding the foreign detainees, so far as I remembered and saw, they were interrogated right opposite that building and no one could ever listen to the interrogation because they spoke in English and no one could speak the language to understand it. interrogatoires puisqu'il parlait anglais et que personne ne le comprenait. The President. Since it is time to take a morning adjournment, the chamber will take the adjournment for 15 minutes. We will resume at 11 a.m. The court official is instructed to take witness to his waiting room. Thank you. to g the